Ça m'a ouvert énormément de portes et d'avenues dans ma tête. J'ai vraiment découvert toute une sphère du réel, de la création, que j'ignorais complètement, puis auquel je me sentais très attiré, par lequel j'avais beaucoup d'affinités, j'avais l'impression que ça m'appelait d'une certaine façon. Mais je n'avais absolument aucun contact dans le milieu du cinéma. Mon père était dans l'armée, j'habitais à l'Oreville. Ça ne faisait vraiment pas partie de mon paysage du tout. Puis quand j'ai fini mon cégep à Garneau, j'ai été emmené avec un super bon souvenir, avec énormément de bagages, mais surtout avec des grosses listes de films à voir, que j'ai pris le temps pendant deux ans de regarder. Je travaillais aussi audio-vidéodg sur Saint-Sacrement, pour ceux qui connaissent. Puis pendant deux ans, j'ai vraiment regardé au moins huit films par semaine, puis j'allais beaucoup au théâtre, puis j'étais vraiment dans un mood où j'emmagasinais énormément, puis je rattrapais beaucoup d'éducation culturelle que je n'avais pas eu, peut-être. Puis après ça, j'ai appliqué à Concordia. J'ai fait un film vraiment broche à foin, avec des amis, en mettant tout mon cœur, mon âme et mes maladresses techniques dans un petit film. J'ai eu la chance d'être sélectionné à Concordia. Je ne parlais pas anglais, je n'étais jamais allé à Montréal ou à peu près pas. Donc pour moi, ça a été un choc immense d'arriver là-bas. Mais je me suis rendu compte rapidement que je m'étais fait préparer vraiment dans ma culture de cinéphile, dans mes connaissances. J'étais absolument prêt. Je ne parlais juste pas anglais, mais pour le reste, c'était pas ce qu'il a. En français, j'étais vraiment exemplaire. Il y avait juste la barrière de la langue qui était le fun à challenger. Mais pour moi, le cégep, ça a été énorme dans ce que ça a représenté pour moi. Merci.